Au bain et au centre du monde, je suis née à Marseille, ma ville d'élection. La ville qui draine tous mes mythes, ma Byzance à moi. Un coucher de soleil sur le Borsfort, ça n'est pas plus beau que le vieux port. Bon, ne chicanons pas. Quand j'ai eu 7 ans, mes parents sont allés s'installer au bagne, à la campagne, sous le massif de Garlaban. C'était un endroit idyllique, où nous avions toute liberté pour nous ébattre sans contrainte. Nous allions à la ville que pour aller à l'école, et le dimanche à la messe et au marché. Tout cela à pied et au retour, bien chargé de tout ce que nous avions pu trouver à manger. Quelquefois des rues Tabaga ou des navets et rien de plus, parce que c'était la guerre. Je n'ai plus jamais mangé de navets depuis, ni vu de rue Tabaga. Au Bannes, il me paraissait alors une petite ville endormie et poussiéreuse. Les édiles locaux avaient par goût de l'efficacité, remplacé les pavés par du macadam et supprimé les belles fontaines devenues inutiles. On les a remises depuis. J'y suis revenue bien plus tard et ne l'ai plus quitté. La ville a bien changé. De multiples possibilités s'offrent à ses habitants. Spectacles, sports, associations de toutes sortes, pour tous les goûts. Échanges avec des écrivains, artistes, sportifs étrangers, constructions nouvelles, conférences, concerts gratuits, dans certains à la médiathèque ou dans une atmosphère magique, alliant livres et musiques, l'esprit passe. Et je marche vivant dans mon rêve étoilé, oubliant le poids des années. Partout, et presque sans arrêt, des animations diverses s'offrent aux habitants, faisant rentrer le monde chez eux, s'ils veulent bien, bien sûr. Les transports sont gratuits, mais ceux qui habitent trop loin n'arrivent pas à se garer et pestent. Les commerçants se plaignent et souffrent de la crise. Comment faire pour avoir à la fois des rues piétonnes, étroites, pistoresques, pleines d'escaliers, des transports gratuits, et des routes bien plates, des parkings immenses, de l'argent pour acheter toutes ces belles choses dans les magasins, etc. Malgré cela, nos citoyens obstinés, via Internet et tous les moyens de communication contemporains, mettent leur ville en phase avec le monde, et même avec l'univers tout entier. Et moi, qui ai marché vivant dans un rêve étoilé, je rêve maintenant, comme quand j'étais enfant, de rejoindre les étoiles, toutes les étoiles. de l'univers ? D'allevation ? D'aller vers les étoiles, d'aller vers les étoiles, d'aller vers les étoiles, d'aller vers les étoiles. C'est parti.